Alors, Daniel Obono, député, alors toi sur les violences sexistes et sexuelles, tu en sais quelque chose parce qu'on s'en prend plein la tronche sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils t'attaquent bien, je pense que tu prends ta part, il faut le dire ça, il faut se rendre compte que toutes les femmes députées qui sont vraiment aux premières lignes du combat, et bien sûr les réseaux sociaux, les attaques, elles sont non-stop. En plus de toutes ces attaques-là, voilà, la problématique des violences faites aux femmes, nous nous préoccupe énormément, il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier, il y a 30 femmes qui sont décédées, des coups de leur mari, violences faites aux femmes, 30 féminicides, et sur les violences faites aux femmes, on souhaiterait t'entendre parler de ce combat-là qui nous tient à cœur. Alors, prends l'autre, mais c'est juste qu'il n'est pas allumé. Vous entendez ? Non, non. Il faut juste l'allumer. Ah, il faut l'allumer. Voilà. C'est bon ? T'appuies ? Oui, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Merci. Alors oui, la question des violences sexuelles, sexistes faites aux femmes est une partie intégrante de notre analyse politique et de notre combat pour prévenir ces violences, pour qu'elles soient sanctionnées, mais surtout pour qu'elles soient éliminées de la société. Je pense qu'au cours des dernières années, ça fait maintenant quelques années que suite au mouvement MeToo, Balance ton port, il y a eu à une échelle significativement nouvelle, notamment grâce aux réseaux sociaux, des témoignages, des paroles, qui ont révélé à celles et ceux qui, peut-être, ne s'en rendaient pas compte, sous-estimés, l'ampleur systémique, structurelle de ces violences qui vont du harcèlement sur les réseaux sociaux. Encore dernièrement, la dite affaire de la Ligue du LOL, en passant par le harcèlement doru, mais aussi dans les plus grands milieux, jusque sous les dorures des palais de la République, à l'Assemblée nationale, comme en témoignent notamment des collectifs comme Chères Collaboratrices, qui est un collectif de collaboratrices parlementaires qui s'est créé suite à la dite affaire Beaupin, dont on a aussi récemment réentendu parler, donc dans le milieu politique, dans le milieu journalistique, dans tous les milieux, et y compris au quotidien, pour toutes les femmes, ce sont des réalités. Je pense que c'est important de rappeler les chiffres de quoi on parle. On parle, selon l'Inet, de chaque année au moins 600 000 femmes victimes d'agressions sexuelles. On estime à 62 000 femmes et 2 700 hommes victimes, et c'est vraiment au bas mot, parce que la plupart des associations considèrent que ces chiffres sont sous-estimés, saurait victime de viol ou de tentative de viol. La majorité dans l'espace privé, c'est aussi cette réalité-là, mais aussi dans tous les espaces de la vie publique. Tu l'as dit, avec la campagne que mène notamment le collectif Nous Toutes, et qu'on salue, ainsi que toutes les associations qui font ce travail depuis des années, pour rappeler, et nous on reçoit en tant que parlementaires, mais d'autres, à chaque nouveau meurtre, à chaque nouveau féminicide, le nombre de personnes tuées. En 2017, 130 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire, officiel ou non officiel. Donc on voit cette réalité, on la connaît, et c'est vrai que nous, on a eu l'occasion, lors de ces premiers mois de mandature, à l'occasion du débat sur le projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes, de proposer un certain nombre de choses et surtout de se rendre compte, en fait, de l'incompatibilité, même quand il y a au moins en parole, mais je crois, sur un certain nombre de questions, il y a de la sincérité et une volonté, au moins affichée, d'avancer sur ces questions, mais l'incompatibilité du système actuel, de l'austérité, à permettre de prévenir et de donner les moyens de se battre contre les violences faites aux femmes et les éradiquer. Parce que ce à quoi on s'est heurté lors de ces débats, c'est le fait qu'en réalité, ce dont on a besoin, notamment aujourd'hui, c'est peut-être pas tant de nouvelles législations, parce qu'on a quand même une législation assez solide, assez robuste sur ces questions-là, qu'il faut certainement améliorer ici et là, et j'en parlerai rapidement, mais voilà, qui est consistance. Le problème fondamentable, c'est les moyens pour garantir cela, les moyens, notamment en termes de justice. Aujourd'hui, il y a un déficit, alors je ne vous parlais pas de la situation des tribunaux, mais ne serait-ce que pour les personnes victimes de se rendre dans un commissariat pour aller porter plainte. Vous avez peut-être vu passer le hashtag « balance ta plainte » sur « pète ta plainte », je crois que c'était ça, pour des témoignages où voilà, en fait, il y a à la fois le sexisme structurel, mais aussi le fait qu'un certain nombre d'agents de police ne sont absolument pas formés pour recevoir les personnes victimes. Donc besoin de formation dans la police, dans la justice, le fait qu'on a une justice qui est tellement ensevelie et qui n'a tellement pas les moyens en termes de fonctionnaires, de magistrats, d'agents greffiers pour suivre ces dossiers-là, et ça mène à des effets pervers dont on en a beaucoup parlé, au moins au moment de cette loi, c'est la correctionnalisation, c'est-à-dire qu'on baisse le niveau de gravité des délits et des crimes en matière d'agression et de viol, parce qu'en fait, ça va plus vite. Tout simplement, on a peut-être un peu plus de chance d'avoir un rendu de justice si on considère que ce que vous avez subi qui est un viol, on va le considérer comme une agression sexuelle. Et c'est une violence à la violence qui est rajoutée là, pour des raisons aussi de sexisme, de vision patriarcale. On connaît tous ces récits terribles, horribles sur comment on retourne vis-à-vis de la victime ce qu'elle a subi, mais aussi pour des raisons très prosaïquement budgétaires. Et on a vu, à chaque proposition d'amendement qu'on faisait, à chaque, y compris pas que nous, un certain nombre d'autres groupes, parfois même dans la majorité, se heurtaient au mur de l'austérité, parce que, tout simplement, aujourd'hui, les gouvernements néolibéraux ne veulent pas mettre les moyens dans la justice, dans la police, dans la formation, parce que la dimension de l'éducation et de la formation est fondamentale pour prévenir tout ça. Et ça montre vraiment, nous, on a testé, c'était des moments assez intenses, assez durs, et heureusement qu'on était ensemble, les députés, tous les députés, notamment les députés femmes, dans cette bataille-là, pendant de longs mois, on a testé presque physiquement, voilà, ce mur d'incompatibilité entre une lutte, une prévention et une éradication des violences faites aux femmes, et la réalité d'un système. Voilà. Et donc, le règle d'or. Merci, Daniel. On voit bien, du coup, tout l'enjeu de cette bataille des européennes, ces élections, elles sont extrêmement importantes pour, justement, dénoncer cette règle d'or et sortir de ces politiques d'austérité, parce que, sinon, toutes ces politiques-là, eh bien, n'auront pas les moyens, puisqu'on sera dans cette transposition. Juste une petite phrase, dans la France insoumise, tu as parlé tout à l'heure de l'affaire Beaupin. Dans la France insoumise, on n'est pas non plus en dehors du temps et de l'espace, donc, la domination masculine, les problèmes de violences sexistes et sexuelles peuvent aussi avoir lieu et ont déjà eu lieu. Est-ce que tu peux, voilà, annoncer ce qui a été mis en place dans la France insoumise pour, justement, agir ? Oui, c'est important de le rappeler, y compris en ce moment, peut-être que vous avez entendu parler des témoignages qu'on entend de militantes d'autres formations politiques. On a parlé de l'affaire Beaupin, mais la réalité, c'est qu'on parle de violences structurelles qui sont inscrites dans le fonctionnement des sociétés, et nos mouvements, nos organisations, même les plus progressistes, féministes, ne sont pas immunisées contre cela. Et je pense que c'est important de le dire et de le reconnaître, et surtout de se donner les moyens de prévenir que ce genre de choses se produisent, et de répondre aux personnes qui sont victimes, de pouvoir les accompagner. Et ça ne va pas de soi, parce qu'effectivement, il a fallu aussi une prise de conscience au sein du mouvement, beaucoup de discussions. Mais on a, finalement, avec plusieurs camarades insoumises et le soutien du mouvement, mis en place, et ça avait été annoncé en novembre dernier, un pôle de prévention des violences sexuelles et sexistes, qui permet, ne serait-ce que l'on soit victime soi-même ou témoin d'actes sexistes, de comportements qui vont à l'encontre des principes fondamentaux de notre mouvement, de pouvoir alerter à travers une adresse mail, c'est stopsexisme.gmail.com, il me semble que c'est cette adresse-là, où on peut alerter ce pôle. Et à travers ce premier contact, on va pouvoir répondre aux questionnements des uns et des unes et des autres, et accompagner les personnes, que ce soit simplement pour écouter, mais aussi pour d'autres démarches qui pourraient être nécessaires. Donc c'est un appel qu'on relaie à nouveau, parce qu'il y a besoin de former les personnes. On va faire aussi un accompagnement juridique, parce qu'il n'y a aussi, pas simplement au niveau de notre mouvement des décisions, peut-être des fois à prendre, mais il y a la loi, et il faut être très carré là-dessus, former les Insoumises aussi pour pouvoir développer cet accueil. Et donc, je relaie l'action des Insoumises et des membres de ce pôle-là, l'appel à toutes les personnes, toutes les femmes qui souhaitent participer à ce travail-là, d'envoyer leurs coordonnées pour qu'on puisse construire autant que possible, on n'est pas en dehors de tout, mais un mouvement dans lequel toutes les femmes se sentent en sécurité et en confiance pour lutter et pour se mobiliser. Merci Daniel. Et d'ailleurs, merci à toi. Il y aura d'ailleurs une formation qui va avoir lieu bientôt avec le collectif féministe contre le viol, qui va nous former toutes les Insoumises qui le souhaitent, parce qu'on peut toutes avoir aussi dans nos entourages, de travail, de famille, d'amis, des copines victimes de violences sexistes et sexuelles, ou être soi-même. Merci.